Je l'ai dit depuis que j'étais en poste de directeur gérant, on n'a pas de choix au repêchage. Fait que si ça me sortait par les oreilles, les choix au repêchage, Thomas Sibulka serait encore aussi aujourd'hui. C'est dans le but de continuer à remplir leur banque de choix au repêchage que les foreurs ont échangé le défenseur Thomas Sibulka au Cap-Breton contre deux choix de deuxième tour. Pour le remplacer, Valdor a acquis William Bishop du Titan d'Acadie Bathurst et a ajouté l'attaquant de 20 ans, Xavier Sarrazin, à son noyau offensif. Maxime Desruisseaux s'est dit satisfait de son travail durant la dernière période des échanges. Je fais partie de ce lot-là qu'on a hâte justement d'avancer, mais je pense que le fait d'avoir échangé Thomas Sibulka va nous permettre ça. On est allé chercher deux excellents choix au repêchage et puis ça, c'est une transaction qui, à court terme, nous fait mal sans aucun doute, mais par contre, à long terme, je pense que ça va être très bénéfique. Le capitaine David Doucet et Zakaël Turgeon ne seront également pas de retour avec l'équipe pour cette deuxième moitié de saison. Le premier a décidé de rentrer chez lui pour soigner ses blessures, tandis que le deuxième a souffert de la congestion chez les joueurs de 20 ans au sein de l'équipe. Avec Sibulka, ce sont donc trois des quatre membres du groupe de leadership du début de la saison qui ont quitté dans les derniers jours. Une situation qui n'inquiète toutefois pas Maxime Desruisseaux. Charles-Antoine Plot, il aurait plus facilement à avoir une lettre au camp d'entraînement. Godio également. Donc, on va s'asseoir, le staff, dans les prochains jours, savoir qui va se mériter une lettre. Mais assurément, on a plein de bons leaders, par l'exemple. Vous l'avez vu, on ne l'a jamais annoncé officiellement, mais Barry, une lettre depuis un certain temps. Évidemment, on l'a considéré parce que de sortir des leaders, ça a un impact dans un vestiaire, sur la glace, bref, partout dans la vie de tous les jours. Donc, oui, on l'a considéré, mais il fallait avancer comme équipe, comme organisation. Les forats regardent maintenant vers les séries éliminatoires et la clé pour y parvenir sera la santé des joueurs. Si son groupe parvient à éviter les blessures, le directeur général et entraîneur-chef est convaincu qu'il participera à la danse printanière. L'objectif, c'est de faire les séries. Puis une fois qu'on va être là, ça va être justement de causer cette surprise-là en première ronde. Mais sans aucun doute, j'y crois plus que jamais. Pour une des raisons, c'est pour que la première fois en trois ans, on a un gardien numéro un en janvier. Ça, c'est le fun. Johan Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.